C'est pas une religion, c'est une relation. J'ai essayé de lancer une perche. Monsieur se virait de bord et dit, « Quelle sorte d'ovnique c'est ça? » C'est à peu près ça, là. Je l'ai senti, là. Il s'est détourné. Bon. On lance une perche. Personne n'apprend? Correct. On attend un autre moment. On est toujours prêt. Ah! Un occasion. Une perche, c'est quoi? Ça peut être poser une question. C'est la meilleure des perches. Ça peut être d'aniliner quelqu'un. Ça peut être peur de lui montrer de l'amour. Ça peut être de prier pour la personne. « Hey, voudrais-tu que je prie pour toi? » « Ta mère a souffré. » « Oui, 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 j'ai mal. » « Si tu veux, j'aimerais ça. » « Priez pour toi. » Il y a bien une manière de tenter des perches. Ici, je vais vous raconter une petite histoire. Ça fait de tout ça à peu près une centaine d'années. Un coursier nippon, c'est quoi ça, un coursier nippon? C'est quelqu'un qui fait des courses, là, tu sais, qui... Dans ce pays-là? À vélo. À vélo, c'est ça. Ils partent à vélo, puis ils prennent un message d'une place, puis vont l'emmener à l'autre. Ou un paquet. C'est le dicoron des nippons, là. Ou le plus gros. Mais peu importe. Donc, s'il veut remettre une note écrite en guise de pourquoi. Son auteur, l'éminent scientifique Albert Einstein, décoré du prix Nobel de physique, qui n'avait pas d'argent sur lui à l'époque, lui a confié son secret du bonheur. Rien que ça. Une vie tranquille et modeste apporte plus de joie que la recherche de succès qui implique une agitation permanente. OK. Si on observe notre société d'aujourd'hui, est-ce que la déclaration « agitation permanente » Hein? Je pense que, surtout ici, mais je dirais même dans plusieurs pays. Donc, un Japonais qui a préféré conserver la minima, s'est porté acquéreur de cette recette du bonheur lors d'une vente aux enchères pour la nautique somme de 1,56 million d'euros. La suite ne raconte pas si ce Japonais est heureux depuis. OK. C'est-tu l'argent qui donne le bonheur? Parce que l'argent va nous venir où? Direct dans le trou. Bon. On le sait, ça. Je suis certain qu'on le sait. C'est sûr que ça prend de l'argent. Je pense que Dieu veut nous bénir. Pour qu'on puisse bénir les autres. Si tu veux être un bon ambassadeur, puis que tu n'as pas une scène, ton pays a rien, comment tu vas être un bon ambassadeur auprès du pays chez qui tu es? Par contre, si tu es un pays qui a des ressources extraordinaires, tout le monde va courir après toi. Je pense que le Seigneur est un bon Seigneur. Puis il y a des bonnes choses comme ça. Pour que... Il veut qu'on s'enrichisse pour s'enrichir. Il veut qu'on s'enrichisse pour pouvoir mieux donner. Amen. Amen? Oui. Ça, c'est important. Donc, je te crée numéro 2. Comment aimes-tu? L'amour. Oui. C'est ça. L'amour. Un beau beau. Mais pas facile à vivre. N'est-ce pas? Au présent, à mettre en couple, ça n'a pas stoppé la comparaison. Je m'en compare encore avec les autres. Ça sonne-tu une cloche dans ta tête? Ça sonne une cloche là. Prends tout de suite un temps de jeûne, de prière, de déclaration. Tu prends la Sainte-Sainte chez toi. Puis non, on n'a pas peur de prier pour toi dans cette situation. Et toute l'Église, même s'il faut. Mais bouge! Avoir une famille aimante. Peut-être une famille aimante depuis ton enfance. Moi, je suis béni d'entendre Georges dans son témoignage comment il y avait une famille aimante. Mais ça ne veut pas dire que ça nous a empêchés de vivre des carences affectives. Approfondir nos amitiés, aussi solides qu'elles soient, ça ne m'a pas envie de me sentir parfois seul ou même utilisé. Et parfois même sans retour sur l'investissement. Tu sais, tu te donnes à quelqu'un, tu te donnes à quelqu'un, puis finalement, la personne ne s'occupe plus de toi. On a vécu ça dernièrement. On s'occupe d'une femme, puis la personne ne l'a voit plus. On n'entend plus parler. Secret numéro deux encore. Or, aucun amour humain ne pourra assouvir la soif de ton être intérieure. Une vie heureuse a été qu'une vie comblée. Et la seule personne qui puisse me combler parfaitement, c'est celle qui me connaît le mieux. C'est Dieu. Amen. On a tout un vide de la forme de Dieu, de Jésus en nous. Qu'est-ce que tu fais avec Jésus? Parce qu'il nous parle, le Seigneur. Quand tu fais face à des situations difficiles, c'est parce que le Seigneur, il a quelque chose à te dire. Prends-tu le temps? Je me parle, moi aussi. C'est content, t'as ma chérie? Ah, c'est inquiétant un petit peu, mais c'est pas méchante. Amen. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Donc, ta relation avec Dieu te permet d'avoir une relation avec les autres. Amen. C'est tellement un verset qu'on connaît. Donc, il faut finir par faire confiance à Dieu. dans notre vie. Arrêtez de nous inquiéter. Restez contents et paisibles, quelles que soient les circonstances. Chaque problème est une opportunité de faire confiance à Dieu. Amen. Hallelujah. Le Seigneur te dit ce matin, « Je t'aime, je t'aime depuis toujours et pour toujours. » Hey, depuis, toujours et pour toujours. Ça peut-être mieux. Il t'aime dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. Jérémie 31.3. Amen. Rappelle-toi, quand t'es tombé en amour la première fois. Hé, aïe, 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 aïe. Il y avait juste ça dans tes pensées. En tout cas, moi, c'était comme ça. Amen. C'est un fait. Est-ce que le Seigneur est vraiment ton amour? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Bonne question, hein? Où est-ce qu'il se trouve dans ta gestion du temps? Donc, évidemment, on connaît très bien ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Une vie dure. Donc, il faut en arriver à trouver la manière de proposer, je dirais, cette solution divine à ce monde qui n'en veut pas. C'est un fait, là, on a toute une tâche. Et particulièrement ici au Québec, c'est difficile. Et je sais, mais je sais, mais je sais que le Seigneur va vous utiliser, vous, les Africains, ici au Québec, particulièrement. Parce que si moi, j'avais pas une personne en me parlant du Seigneur, mais si Ténin, Aline ou Zoli, il va au toit, je vais... Les Québécois vont être plus à l'écoute, si c'est vous. Donc, vous avez une mission ici. Nous, il ne faut pas arrêter, nous autres, de le faire aussi, là, les Québécois. Comprenez-vous l'idée, là? Mais je pense vraiment que vous avez une mission. Moi, je vois, en tout cas, que je vais au Bénin. Mon témoignage est plus fort que les gens du pays, que les Béninois. Et c'est la même chose ici, ici. Amen! Si tu entends s'envoyer, n'endurcis pas ton cœur. Alors, tu trouveras le repos de ton cœur. Un nouveau jour se lèvera pour toi. Amen! Donc, n'oublions pas qu'on est observé dans notre comportement, dans notre attitude, dans notre capacité d'écoute, dans notre empathie, dans nos attentions, dans nos mots, dans nos actions. Fait que, à quelque part, les gens nous regardent. Ils analysent ce qu'ils nous sont quand ils savent qu'on est chrétien. Dieu t'a donné cet ingrédient indispensable à la recette du bonheur, l'amour. Ils se partagent sans modération. Alors, faites reconnaître tout le monde. Amen! Les gens, des fois, ils cherchent le Seigneur. Puis, il est tellement proche de l'autre. Il est tellement proche qu'ils ne voient pas. Amen! Alors, viens au Seigneur ce matin. Je t'invite à te lever. Avec ce que tu as, simplement ton cœur. Alors, je t'invite à vous lever, donc, vous êtes. Oui. En fait, vous savez, il faut trouver aussi la façon où on n'est plus à l'aise à lancer l'évangélisme. Puis, je pense qu'on est tous différents ici pour de toutes différentes façons. Et puis, juste une semaine, moi, j'ai donné des cadeaux à une dame. C'est mon moyen que j'ai utilisé pour évangéliser. En fait, j'ai une dame qui m'a rendu service à la bibliothèque municipale. Elle m'a appelée pour un livre que j'avais commandé. Puis, le livre est arrivé à Sainte-Claire. Et elle m'a donné l'autorisation de venir chercher tout de suite le livre, alors que ce n'était pas dans les heures d'ouverture de la bibliothèque. Donc, je l'ai trouvée très gentille, très avenante, à brander service. Fait que, moi, j'ai pris un DVD terminé, des témoignages où on a notre soeur Monique dessus. Puis, quand j'ai eu fini de faire affaire avec elle à la bibliothèque, j'ai dit, vous êtes tellement gentille, j'ai dit, j'ai un cadeau pour vous ce matin. J'ai dit, c'est rare, hein, j'ai dit qu'on reçoit un cadeau. J'ai dit, j'ai un DVD d'éternité. J'ai dit, j'avais le témoignage de madame Monique Lépine, là-dessus, ça vaut faire du bien. Puis, en même temps, j'ai vérifié avec elle s'ils avaient le livre de Monique à la librairie. Donc, j'ai créé à la bibliothèque. Donc, j'ai créé un lien avec la dame. Je lui ai simplement remis le DVD. Mais après, quand je suis embarquée dans mon auto, là, vous pouvez dire que de la bibliothèque à la maison, j'ai intercédé pour cette dame-là. J'ai intercédé pour son salut. J'ai intercédé pour que, lorsqu'elle va écouter le DVD, que le Saint-Esprit agisse dans son esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, il faut trouver nos façons très simples. Moi, ça n'a pas été un fardeau pour moi de faire ça. Ça a été simple, ça a été spontané. Donc, il faut trouver comment, là, on n'est plus à l'aise. Le créneau. Donc, si c'est un outil, on le prend, n'importe. Mais ça, je pense que c'est important. Sinon, ça va nous stresser, là. Dieu ne veut pas qu'on soit stressé. Merci, Rita. Vous savez, on a tellement d'outils. Rita parlait des DVD de Monique. Mais on a ce document-là, qui est tellement, tellement bien. C'est l'Évangile de Jean. C'est plein de belles images. Et les gens le prennent. Si vous allez chez votre dentiste ou votre médecin, puis qu'il y a une salle d'attente, ben, emmenez-en un, les six en un, là. On ne sait pas ce que ça peut se faire. Mais vous avez des Nouveaux Testaments, des plus petits pour les plus jeunes, puis des plus grands pour les plus vieux. On a tout ce qu'il faut. Écoutez, en arrière, là, c'est rempli. On a des belles places. On a préparé vraiment, là, des belles, comme on dit, des... Présentes. Présentes, oui. Merci beaucoup. Ça fait que c'est formidable. Vous savez, on a tout entre les mains ici. Je vous garantis qu'il y a certains pays d'Afrique ou à l'Haïti, qu'ils aimeraient avoir ce que nous avons. L'air dans notre église, là, ici, pour témoigner, là, ça manque. On est gâtés. Amen. Et je pense qu'il faut vraiment se préparer. Alors, toujours être prêt. On va voir dans notre sac à main pour les dames. On va voir dans le coffre-à-gain pour les hommes dans notre auto. Peu importe, dans notre... Mais soyons prêts. Soyons prêts. Parce qu'on sait pas quand est-ce que la perche va attraper. Puis, allons pas trop vite avec la personne. Si la personne a un intérêt, on peut dire, « Hey, je vois que t'as un intérêt, c'est le fun. J'aimerais ça partager mon témoignage. bientôt. » Mais sois prêt à donner ton témoignage. Fais un témoignage de deux heures et demie. Dix minutes, quinze minutes, là. Un témoignage choc qui va répondre aux besoins de la personne. Si la personne a mal au dos, puis qu'on vient de recevoir une guérison de notre dos, « All right! » C'est un bon témoignage. À un moment donné, tu lui dis, « Hey, j'aimerais ça, après, partager le témoignage, puis tu vois encore une lumière belle, parce que la personne n'est toujours intéressée. » Tu dis, « J'aimerais ça, partager l'évangile avec toi, maintenant. » Voyez-vous? Ça demande un effort. Ça se forme dans le choix. Tu sais, tu ne pommes pas dans l'oreille, puis tu te dis, « Hey, dimanche, viens, on s'en va, c'est malé. » Ça ne marche pas. C'est sûr. Amen. Alors, je vais vraiment demander la bénédiction de Dieu sur vous. Amen. Pour que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment répondre à cet appel-là de Dieu. Écoutez, on en a parlé, ça fait plusieurs dimanches qu'on en parle. Là, on en a parlé à ce qu'on a passé, à travers la parabole des talents, à travers ce qu'il nous a partagé. J'ai vu ça super, c'était vraiment béni. Moi, je l'en avais parlé à travers la parabole des lignes, qui est l'autre semaine d'avant. Au début, ça se croisait, c'était extraordinaire de voir comment Dieu... Mais là, je voulais finir ce sujet-là ce matin, à travers une discussion, mais à travers aussi des actions. Il ne faut pas en rester là, mais il faut bouger. Vous êtes prêts pour ça? Amen. J'appelle vraiment la bénédiction de Dieu sur vous. Hallelujah. Je suis là. Seigneur, ce matin, je te remercie d'abord pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir choisis, chacun d'entre nous, pour être des ambassadeurs pour moi. Et Seigneur, je peux mettre dans la guérison de nos anges, afin que nous puissions être guéris dans notre estime de nos mères, dans tout ce qui vient contre nous, afin qu'il nous empêche d'être des témoins, des ambassadeurs pour Christ. qui nous empêche qui nous empêche de témoigner avec s'inclinité et avec amour, avec humilité. Merci, Seigneur, de ce que tu fais de cette terre de guérison dans mon corps. Et que, Seigneur, tu remets du zèle afin que notre sel puisse emmener le goût aux gens de toi. Seigneur, je te prie, Seigneur, j'invite maintenant ton onction sur chacun de nous, afin que ton esprit nous accompagne chaque fois qu'on a témoigné de toi. Seigneur, descends maintenant par ton esprit sur chacun d'entre nous, afin que on puisse aller avec audace sortir de notre zone de confort. et témoigner de cet amour si grand que tu as pour nous. Donne-nous, Seigneur, d'y aller juste avec la bonne dose, avec les bonnes paroles, avec les bonnes actions. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es là. Et que ton esprit nous accompagne dans cette mission, j'appelle maintenant la bénédiction de Dieu sur chacun. Bénédiction. J'appelle la bénédiction. La bénédiction tombe sur ta tête. La bénédiction tombe sur toi. C'est comme une huile qui te recouvre. Et même si la personne rejette ce que tu as à dire, ça ne te touche pas. Ça ne te touche pas. Parce que tu es recouvert d'une huile d'un huile. Tu es recouvert du sang de Jésus. Ça ne te touche pas. Et tu trouves la bonne façon de témoigner. Merci, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs. Et que il n'y aura plus un dimanche où est-ce qu'on n'aura pas de témoignage. Chacun de nous autres, on va être là en avant pour dire, hé, moi je veux témoigner, moi je veux témoigner. Parce que, Seigneur, tu vas avoir agi pendant la semaine à travers chacun de nous. Enlève, Seigneur, tout ce qui pourrait venir contre nous dans nos pensées. De dire, ah, bien moi je ne suis pas assez. Non! Ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui me croit. Alors, merci pour ta bénédiction, c'est vrai. Et Seigneur vous dit, va avec la force que je te parle. Soyez bénis abondamment. Ceux qui veulent rester, vous êtes bienvenus. On a un repas ce midi. On va avoir un bon temps de partage. Bonne semaine et bon témoignage. Amen!